Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pathfinder à la fureur des justes. Alors on était toujours en train de d'explorer un peu Drazen pour voir quelles sont toutes les possibilités que ça nous offre, avancer nos quêtes de nos différents héros, personnages, boah qu'est ce que c'est que ça un golem doré ? Golem doré, bienvenue dans les shops de Darek Sol Martel, vous y trouverez les plus beaux bijoux de tout le monde dev, c'est du travail d'artiste confectionné par le maître en personne et ses apprentis. Jetez donc un coup d'oeil, montre-moi tes marchandises golems. Ok vous avez l'air d'avoir des trucs sympas, bracelet d'armure, anneau de protection, bandeau, d'accord, ok. Le fil à terre de canalisation, il me semble qu'il en a déjà un lui non ? Ouais c'est ça. Alors on avait le mineur mais celui-là c'est déjà celui-là, il faudrait qu'on en trouve un majeur. Ah il y en a la canalisation négative aussi, d'accord. Et des diamants, d'accord. Ok. Bon après il y a des paysans, des citoyens, des paysans mais il n'y a rien d'autre là-dedans ? Il y a juste un golem. Ça c'est le genre d'endroit, c'est pas possible qu'il y ait que ça. Je pense qu'il y aura une quête un jour qui va nous emmener ici. Donc apparemment on me disait que pour avancer dans la quête de Finan il fallait juste attendre. Donc on va faire ça. On va faire autre chose en attendant. Ok. Donc il nous reste... Non ça c'est ce qu'on vient de faire. On lui avait parlé. On n'était pas allé à cette auberge là il me semble. Yep. C'est littéralement ce qu'on a besoin de faire si on veut pouvoir avoir assez de ressources pour pouvoir faire la bouffe avec nos persos. Ah ouais alors je peux certainement pas ouvrir ça moi. chronique des croix... Ah j'ai appris quelque chose dans le nouveau lance-livre. Ça faisait longtemps tiens. Attends. Pourquoi t'es genre à mains nues toi ? Voilà. C'est ça chronique des croix d'autre ? Plus 10 points de vie ? Vous êtes sérieux ? Putain. Mon dieu. C'est génial. Attends. Ah. De licence élémentaire. Ah mais c'est... C'est l'âne qui fait les tests de perception en fait. Le jeu considère que tous les persos sont avec nous quand on est dans ce genre d'endroit en fait. C'est cool ça. C'est exactement la question que je me posais. Alors on a Ilor. C'était le gars des... Ouais c'était le gars des... Ok. Félicitations pour la campagne de Drazen commandante. C'est une grande victoire même si l'odeur de sang qui flotte encore dans l'air indique qu'elle a eu un prix élevé. C'est une odeur que je connais bien. La dernière fois que j'ai senti cette puanteur c'était le pire jour de ma vie. Ce jour là j'ai failli mettre la main sur la tisseuse de cauchemar. Racontez moi comment vous avez fait capturer la tisseuse de cauchemar. Et regarde Ilor se fait lourd. C'était il y a six mois. Une piste qui nous avait conduit à une auberge isolée le long de la route. Nous sommes arrivés déguisés en voyageurs bien sûr. Je n'ai pas retiré l'oeil de vérité un seul instant. Ilor sort délicatement son monocle magique pour le nettoyer. Nous avons rapidement identifié ces comparses mais la tisseuse de cauchemar restait introuvable. Je me suis dit qu'elle avait encore réussi à se glisser entre les mains du filet et je lui ai donné l'ordre d'arrêter les fanatiques, ce qui a été fait promptement et son coup fait rire. Et voilà que la tisseuse de cauchemar est apparue sur une scène où se produisaient les bardes de passage. Elle s'est lancée dans une comptine d'enfants, un champ plutôt gay et tous les clients de l'auberge ont perdu la raison. Ils nous sont tombés dessus comme une meute de chiens enragés avec leurs yeux injectés de sang. En guise d'armes, ils se sont emparés de tout ce qui leur tombait sous la main, tabouret, fourchette ou autre, quand ils n'y sont pas allés à main nue voire avec leurs dents. Nous avons bien dû nous défendre et ça a été un bain de sang. A la fin, on a dénombré 31 victimes. Les malheureux avaient continué à se battre jusqu'au bout, même avec la moitié des tripes à l'air. L'auberge empestait désormais le sang, le vomi et la merde. J'ai eu toutes les peines à sortir de là, les jambes flageolantes. Une fois dehors, il n'y avait plus que la nuit et la steppe, et son rire. Le gloussement ravi et moqueur du gamin qui vient de faire une farce. Ses échos n'en finissaient plus de rebondir. Je me suis affaissé et j'ai perdu connaissance. Il leur conclut son histoire par un soupir impuissant. L'éclaireur se masse les yeux des doigts, comme s'il tentait de chasser ces images horribles de sa mémoire. J'aimerais en savoir plus sur vous si j'avais demandé ça. Qu'est-ce qui vous intéresse au juste ? Je ne suis qu'un simple éclaireur comme tant d'autres. Le destin et les ordres de mes supérieurs ont présidé à ma venue ici. Comment vous êtes-vous retrouvé ici ? J'ai mené une mission à bien pour le compte de la société des éclaireurs et puis une adoratrice des démons appelée la tisseuse de cauchemar a enlevé ma fille Lourie. Depuis trois ans, je m'efforce de la sauver. Du coup, je suis devenu un spécialiste de la reconnaissance en territoire démoniaque. J'ai même réussi à infiltrer des agents parmi les fanatiques. Pour tout vous dire, en traquant la tisseuse de cauchemar, j'agis davantage pour la reine Galfrey que pour la société des éclaireurs. C'est une longue histoire, je vous raconterai peut-être le reste une autre fois. Ilor fronce les sourcils et grimace. La tisseuse est une véritable engeance des abysses. Je l'ai affrontée à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais réussi à lui porter un coup fatal. Parlez-moi de votre fille. Le large sourire d'Ilor révèle une dentition parfaite. Petite, Lourie était une véritable ange. Sa mère est morte très tôt, alors elle a marché sur mes pas. Celle d'un voyageur errant qui ne savait absolument pas s'y prendre avec une fille de 10 ans. Une fillette de 10 ans. Malgré son père déplorable, Lourie est devenue une jeune fille merveilleuse, courageuse, belle, intelligente et parfaitement insupportable. On se disputait tout le temps, à propos de tout et n'importe quoi. A 18 ans, quand Lourie m'a dit qu'elle allait devenir éclaireuse, tout ce que j'ai trouvé à répondre c'est « d'accord ». Je savais que ça ne servira à rien de l'en dissuader, et elle est devenue une bonne éclaireuse. Ilor sert les points si forts que vous entendez sous les jointures craquer. Je ne pardonnerai jamais la tisseuse de mort, prie ma fille. Parlez-moi de la Société des éclaireurs. La Société des éclaireurs est une organisation mondiale qui réunit des opportunistes et des aventuriers en tout genre. Nous sommes des voyageurs, des explorateurs, des aventuriers. Partant de troubles, nous n'hésitons pas à retrousser nos manches, le danger ne nous fait pas peur. C'est la curiosité et l'envie de faire un monde meilleur qui nous anime. Bien entendu, certains d'entre nous sont aussi motivés par l'argent ou la gloire. Dans tous les cas, nous n'avons pas forcément la tâche facile. On peut nous envoyer en mission n'importe où. Les mauvaises n'ont pas leur place dans nos rangs. Seulement les combattants à guérir. La Société a des loges dans la plupart des villes. La plus proche se trouve d'ailleurs à Nerosian. Toutes sont dirigées par des capitaines aventuriers, des gars comme moi. La Grande Loge se trouve à Absalom, le centre du monde. C'est là que siège le Dessemvirat, le conseil anonyme de nos dirigeants. Je n'ai pas d'autres questions et je dois y aller. Bonne chance, c'est resté sur garde. On n'a pas eu de quête pour lui, pour l'aider à retrouver sa fille ou le truc de la tisseuse de cauchemar. Regarder un œil, voir si ça peut s'ouvrir. Perception 23. Un vieux de Cain nous l'a dit sur un immeu à mes frères et puis il a rendu l'âme. On est ceux à savoir. Je sais que cette forêt était sacrée à leurs yeux. C'est là qu'ils priaient dans la clairière aux esprits. Il y a Nenyo ici. Il y a des reliques chamaniques, un immense trésor, ça m'a tout l'air d'un mensonge. Ils ont tout remballé et ils ont caché le magot dans cette grotte. D'accord. Les éclairs disent que cette forêt abrite un ours terrible et il y a sûrement une protection magique plein la grotte. Voilà pourquoi vous devriez venir avec nous. On partagera le trésor équitablement. C'est des PJ qui sont en train de s'organiser pour faire une quête en fait. Bon Nenyo. Oh ! Et donc l'expérience lance Nenyo tout excité. Je vais avoir besoin d'un certain ingrédient pour celle-ci. La fille, apportez-moi une bouteille d'alcool, n'importe laquelle. Dépêchez-vous, la science n'attend pas. Pourquoi vous faut-il de l'alcool ? Je viens de vous le dire, c'est pour une expérience. Apportez-la moi au plus vite. Quel genre d'expérience ? Il s'agit d'une expérience, disons, personnelle. Vous répondez-elle sur un tour quelque peu gêné. Mais ça ne la rend pas moins intéressante, vous pouvez me croire. Pourquoi n'allez-vous pas en acheter une vous-même ? Parce que j'ai quelque chose d'extrêmement important à faire de mon côté. Je dois me préparer mentalement à l'expérience. Par ailleurs, une tâche comme celle-ci convient parfaitement à ma fidèle assistante. Nenio vous saisit la bouteille des mains et la regarde avec la convoitise d'une alcoolique au dernier degré. Le voilà, mon moyen d'apprendre les véritables valeurs de l'humanité du point de vue des plus misérables des mendiants. Elle sort un tire-bouchon de sa manche et le regarde d'un air perplexe. Puis ses yeux se tournent vers la bouteille avant de revenir au tire-bouchon, avoutant alors la bouteille. Ouvrez-la, cette expérience ne donnera pas grand-chose si nous ne la débouchons pas. Vous avez toujours un tire-bouchon dans votre manche ? Ne soyez pas ridicule, je suis simplement quelqu'un de très ridiculeux quand il s'agit de préparer mes expériences. Je pars toujours à toute éventualité, déclare-t-elle avant de pousser un soupir. Bon, j'avoue, ce n'est pas vrai. Mais cette fois, je me suis vraiment préparé au mieux possible. 700 XP pour ça. En quoi consistent ces expériences ? Laissez-moi vous dire qu'elles représentent un risque énorme pour moi. Ce sont ma réputation, mon nom et même mon avenir que je mets sur le fil du rasoir. Grâce à cette bouteille, je vais m'abaisser au niveau de l'homme de la rue, afin d'essayer de comprendre la mentalité d'une personne totalement dénuée d'intelligence. Ok. Vous savez sûrement, peut-être même d'expérience, que l'alcool ralentit l'activité mentale et agit comme un catalyseur de stupidité. Avec un cerveau comme le mien, c'est le seul moyen de découvrir ce que ça fait d'être idiot. À vous entendre, on croirait que vous n'avez jamais bu d'alcool de votre vie. C'est le cas. Je n'en ai jamais vu l'intérêt. Vous demandez d'être votre copine de beuverie ? Non, non. Je boirai seul. Votre rôle dans cette expérience consistera à rester avec moi et à réagir en fonction de mon inévitable dégradation temporaire. Débouchez la bouteille. Très bien. Au travail. Sur ce, commençons. Avec la détermination farouche d'un soldat partant pour son ultime combat, Nenyo avale une bonne gorgée directement à la bouteille. Baird ! Que... Aaaaah mais c'est répugnant ! Après avoir réprimé une envie de vomir, elle vous regarde les yeux remplis de l'âme. Comment faites-vous pour boire ça ? Mais c'est pas moi qui le bois ça. Je fais ça pour la science, dit-elle avant de prendre une autre gorgée. Oh, aaaah ! Bien, ça devrait suffire. Bon, ça y est, je suis j'idiote. Vite, me posez une question sur un sujet intelligent. Alors, test réussi et connaissance du sacré. Combien d'actes héroïques y ont médaille a-t-elle accompli ? Ça, elle ne saura jamais les répondre. Test réussi et rééduit son mystère. Combien de cils décollent de magie ? Ça, ça devrait être facile pour elle. Test réussi, connaissance nature. Qu'est-ce qu'une ligne norme ? Donc, test et rééduit le monde. Est-ce qu'il y a une route terrestre qui relie l'Avistan au Tiangzia ? Combien font deux fois deux ? Ahah ! On va essayer... Combien a-t-il d'école de magie ? Psss, huit bien sûr. Transmutation, abjuration, enchantement, illusion, etc. Au fait, savez-vous qu'il existe une autre pseudo-école qui se fait appeler universelle ou commune, et que les débats à son sujet peuvent transformer un vieux professeur d'université candide en véritable saint-juroleur ? Hmm... Il semblerait que je ne sois pas encore suffisamment ivre. Nelio porte la bouteille à ses lèvres et en prend une nouvelle gorgée. Bien, voyons. J'ai l'impression que ça marche. Alors, il faut que je trouve une idée, là, maintenant. J'en ai toujours des tonnes, réfléchissons. Descari, Baphomet, leur alliance contre la croisade manque d'efficacité. Il faut qu'ils aient leurs forces physiquement. Baphomet doit chevaucher Descari et le mener au combat, comme s'il ne faisait plus qu'un. Oui, l'expérience a réussi. Je suis clairement ivre. Elle boit une nouvelle gorgée pour confirmer son état. Bonne nuit, Daxter. Alors, qu'est-ce que ça fait scientifiquement parlant d'être vivant pour la première fois de sa vie ? C'est formidable ! Je suis carrément plus idiote. Non, mieux que ça. Je suis carrément aussi bête comme mes pieds et je me contrefiche de la science. Attendez, je crois que j'ai compris. C'est comme ça que l'homme de la rue voit la science. En fait, il n'en a rien à cirer. Qui s'intéresse de savoir combien d'école de magie sont reconnues par les professeurs d'Absalom ? Elles ne sont pas là, de toute façon. Il était là en faisant un geste vague de la main. Alors que la bouteille, elle est ici, à sa juste place. Eh bien, félicitations et maintenant ? C'est tout pour le moment. L'expérience a réussi. Un instant je... Nenio vous fixe d'un regard vitreux, secoue la tête et expire bruyamment. Quand elle relève les yeux vers vous, son regard a retrouvé toute sa lucidité. Bon, ça va mieux. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Comment ça ? Il y a un instant, vous étiez yves comme un marat en permission et d'un coup vous voilà aussi sobres qu'un paladin yomédé. Vraiment ? Se passant la langue sur les lèvres d'un air songeur, Nenio regarde la bouteille qu'elle tient dans la main et hoche la tête. Oui, en effet. J'ai simplement décidé de tout oublier de cet incident puisque c'est une information dont je n'en avais désormais plus besoin. Elle a vraiment des pouvoirs bizarres. En revanche, il faut que j'écrive un article pour mon encyclopédie au sujet de l'influence de l'alcool sur l'esprit d'un individu. Ainsi, il vous suffit d'oublier que vous étiez yves pour devenir sobre. J'ai simplement bloqué mentalement les effets nuisibles de l'alcool. Autrement dit, j'ai oublié que j'en avais consommé. C'est un mécanisme similaire à celui que j'utilise pour me débarrasser des souvenirs sans intérêt. Ça n'a rien de très compliqué quand on s'est s'y prendre. Vous avez des facultés incroyables. Hein ? Pardon ? De quoi parmi nous déjà ? Ok, ravi d'avoir pu aider. Au nom des générations futures, je vous remercie de votre aide pour cette expérience capitale. Et maintenant, je suis libre de répondre à vos questions. Allez-y, je vous écoute. Non, c'est bon, on va y aller. C'était sympa, mais... Elle est vraiment perchée, elle, quand même. Elle est vraiment, vraiment perchée. Eh, pep, pep, pep ! Non, vous deux, vous les deux là ? Hein ? Oui. Non mais... Alors, oui, ça c'était le chat. Évite de marcher sur le clavier, s'il te plaît. Y a rien d'autre ? Non, je pense que c'est toi. Nimitz, tu fous la paix à Spock. Sinon, je vous mets tous les deux dehors. Punis. D'accord ? Voilà, c'est ça. Et toi, tu te calmes. Il est allé s'allonger. Il est sage. Bon, du coup, il fallait la trouver, Nenio, parce qu'elle est pas marquée sur la carte, quoi. Ok, donc il nous reste à voir ça, ça... On va aller parler assez de là aussi. Ah, d'ailleurs, Syar, c'est le nouveau paladin qui nous a rejoint récemment, là. Attends, déjà, il y a Gwerm, là. Je vous écoute, commandante. Attends, mais on lui avait fait tous les trucs comme ça, mais... Vous êtes au courant de mes pouvoirs ? Tout le monde chante vos louanges et invoque votre nom comme si vous étiez une sorte de messie. Ma foi, en tant que chef de la croisade, vous avez effectivement tout intérêt à revendiquer ouvertement des origines célestes. Une telle réputation est aussi commode que louable. Racontez-moi encore l'histoire de Gwerm. Je veux bien vous la raconter à nouveau, mais vous savez déjà tout. C'est uniquement par respect pour vous que je suis prêt à remettre le sujet sur la table. Voyez-vous, c'est une histoire que je préférerais oublier. Oui, parce que c'est un imposteur à la base, mais... Mon véritable nom est d'Ariannuit. Mes parents étaient des serviteurs des quais Gwerm dans les domaines à l'est du Mandev. Nos maîtres étaient nobles et généreux, tout aussi inconséquents. Ils ont dilapidé la majeure partie de leur fortune en faveur de bonnes œuvres, alors même qu'ils auraient dû veiller à la sécurité de leur maisonnée. Quand j'avais 10 ans, je jouais souvent dans le jardin avec le vrai Orgus Gwerm. Nous avons exactement le même âge. Un jour, les démons ont surgi de nulle part. Orgrus a couru se réfugier dans la maison et je suis parti dans la direction opposée. Ils l'ont débusqué, ils l'ont tué, mais moi j'ai réussi à leur échapper. Orgrus hausse les épaules d'un air contri. Entre ça, les histoires de Daeran et d'Orfe. Il y a quand même beaucoup de jeunes enfants qui ont subi des attaques de démons dans ce monde. Ce qui paraît logique en plus, mais bon. Lorsque les croisés ont accouru de la vie de la plus proche pour nous aider, j'étais le dernier encore en vie. Alors quand ils m'ont demandé mon nom, je me suis fait passer pour Orgrus Gwerm. Voilà toute l'histoire. Que ressent-on à vivre toute sa vie sous le nom d'un autre ? Enfin, je détestais corrénellement Orgrus. Sa condescendance, ce regard de commisération qu'il posait sur moi et ce petit sourire suffisant qu'il arborait quand il me convoquait pour jouer avec lui. Sa différence de conditions, qui était entièrement due au hasard de nos naissances, me procurait un terrible sentiment d'injustice. La jalousie m'aveuglait. Quand les démons l'ont tué et pas moi, j'ai cru que c'était un signe du destin. J'ai saisi ma chance à bras le corps et je ne l'ai plus jamais lâché. Lorsque j'ai affirmé haut et fort que je m'appelais Orgrus Gwerm et que j'étais le seul héritier de la vaste fortune familiale, j'ai eu sentiment que justice m'était enfin rendue. Malheureusement, j'ai mis des années à déceler la générosité derrière la condescendance ou la compassion derrière la commisération. J'ai compris bien trop tard qu'Orgrus s'était comporté en véritable ami, alors même que je l'ai haïssé secrètement. Je n'ai pas su saisir à temps la main qu'il m'avait tendue. Et qui puis-je maintenant ? Tomber le masque, renier mon nom d'adoption et le laisser sombrer dans l'oubli ? Ce n'est sûrement pas ce que voudrait mon ami Orgrus. Poursuit-il en secouant la tête d'un arlin. Je porte le nom de Gwerm avec la fierté et la dignité qu'il mérite, tel une bannière sur un champ de bataille. Je compte bien lui faire honneur en veillant à ce qu'il passe à la postérité. Merci Akenarus pour le follow. En réalité, je n'ai jamais cessé de servir Orbus Gwerm. Orgus se force à sourire, mais le résultat fait peine à voir. Vous n'avez pas peur que je révèle votre secret à tout le monde ? Vous osez me menacer ? J'ai déjà investi des sommes colossales dans votre croisade, et ce n'est encore qu'un début. Mais si vous venez à l'idée se grenue de chercher à m'humilier publiquement, sachez que je ne me laisserai pas faire. Si un scandale devait éclater, ce serait votre parole contre la mienne. Or, aux yeux de tous, et ce depuis plusieurs décennies, je suis Orgus Gwerm, propriétaire d'un vaste domaine en périphérie de Kenabresse, et actionnaire majoritaire de la carrière voisine. Je défendrai mon nom jusqu'au bout. Vos élégations passeront pour de viles calomnies, j'y veillerai. Le visage d'Orgus est rouge de colère, et ses yeux menacent de sortir de leurs orbites, mais il se fait violence et recouvre son calme. Cela étant dit, j'ose espérer que nous n'aurons pas en arrivée là. Nous sommes dans le même camp. Seul compte, notre victoire face aux démons. Et cette entreprise commune, je la soutiendrai de toutes mes forces. Pourquoi vous décidez de soutenir la croisade après tout ce temps ? Sauf votre respect, cela ne vous regarde pas. J'ai mes raisons, voilà tout. Peut-être j'ai éprouvé un élan de patriotisme quand Kenabresse a été détruite. Par ailleurs, laissez-moi vous dire que je ne vous ai pas attendu pour apporter mon soutien aux croisés. Simplement, je n'aime pas étaler mes générosités au grand jour. Cela n'a fait qu'attirer les mendiants de tout poil. Je parie qu'Ira bête, ignore d'où proviennent les subsides qu'elle dépense avec une telle prodigialité en alcool et autres fournitures plus utiles. Pourquoi vous refusez d'assumer l'appartenilité de camélien ? Il me semble vous l'avoir déjà expliqué lorsque nous étions au Manoir. Tout simplement parce que sa mère Iris n'est égare qu'une demi-elfe de basse extraction, jardinière de son état. Or, j'ai toujours voulu unir la famille Gwerm à une autre noble lignée. Une mésalliance aurait nu à la pureté de notre sang, qui aurait alors sombré dans la déchéance. Et comme Iris n'y voyait rien à redire, nous avons décidé de garder notre relation secrète et je n'ai pas reconnu Camélia à sa naissance. Aux yeux du Mandev, elle est la fille d'un serviteur de la famille Gwerm, qui est décédée il y a de nombreuses années. Et avant que vous m'accusiez d'être un père indigne, je tiens à préciser que Camélia n'a jamais manqué de rien. J'ai toujours veillé à combler ses moindres désirs. J'ai engagé les meilleurs précepteurs et je lui ai acheté les meilleurs livres. Elle a été bien nourrie et bien vêtue. N'est-ce pas cela le rôle d'un père ? Et la mère de Camélia, comment est-elle morte ? Orgruse vous transperce du regard. Ça ne vous regarde en rien. Certaines choses doivent rester privées. Ok, on n'a pas appris grand-chose de nouveau, honnêtement. Siar avec son collègue. Le vieux Siar vous adresse un sourire amical. Comment les croisés de la lumière éternelle peuvent-ils vous servir, commandante ? Les yeux du croisé se tournent vers le jeune homme qui se tient près de lui et lui agitent un doigt sous le nez en signe d'avertissement. Morveig, comporte-toi correctement. Si tu persistes à interrompre tes aînés, tu seras de corvée d'écurie pendant une semaine. J'ai quelques questions d'ordre personnel à vous poser. Hum, est-ce Siar Koblin qui vous intéresse ? Ou Siar le croisé est chef de l'ordre de la lumière éternelle ? Près de Siar, un jeune homme jette un coup d'œil à ses cheveux grisonnants et mormure. Chef de l'ordre et aussi connu sous le nom de seigneur tête de pissenlit. Le homme se retourne vers le cœur sexon et le réprimande d'une voix forte, mais pleine de bienveillance. Morveig, insolent à Vorton. Un peu de respect pour ton mentor. Crois-tu que tu resteras à ce jeune Kelly de toute ta vie ? Il demande plus sur votre passé. Le veum se gratte la tête. Il voulait parler de ma vie avant l'ordre. C'était il y a bien longtemps. Quand j'étais petit, j'ai décidé qu'il y avait beaucoup trop de mal en ce monde et que quelqu'un devait faire quelque chose pour rectifier la situation. J'ai donc décidé de devenir prêtre. Et c'est là que j'ai vu des croisés de la lumière éternelle. Ils étaient si fiers, si purs. Près de moi, quelqu'un a dit, « Quelle bande de snobs arrogants ! » Et il avait raison. Nous avons un certain penchant pour l'arrogance. Bref, je me suis dit que ces snobs invincibles avaient peut-être besoin de l'aide et de l'amitié d'un gamin modeste et chaleureux comme moi, qui auraient cru que des années plus tard, je me retrouverai à leur tête. Parlez-moi de votre ordre. L'ordre de la lumière éternelle n'est pas le plus ancien, mais nos traditions sont solides. J'ai une question, vite fait. Est-ce que c'est toujours lui avec cet ordre qui débarque à Drazen au stade ou au moment où on a débarqué ? Ou est-ce que c'est un ordre qui diffère en fonction de la voie mythique que tu choisis ? Parce que l'ordre de la lumière éternelle, ça me paraît sensé avec la voie mythique de l'ange. Mais je me dis, avec une autre voie mythique, peut-être que c'est un autre ordre qui aurait pu débarquer. Bon, l'ordre de la lumière éternelle n'est pas le plus ancien, mais nos traditions sont solides. Pour nous, la lutte contre la plaie du monde n'est pas une guerre en soi, mais plutôt un devoir. Nous nous y dédions corps et âme. Nous sommes très exigeants et menons une vie d'abstinence. Nous ne pouvons pas fonder de famille, boire d'alcool, jouer à des jeux de hasard, cumuler des richesses ou posséder des terres, même si elles nous reviennent de droit. Nous rejetons tout ce qui pourrait constituer une distraction ou nous attirer vers une vie plus paisible. Dans nos cœurs, il n'y a aucune place que pour la guerre. Or, celle-ci est une chose sinistre qui a tôt fait de corrompre quiconque brandit une arme. C'est pourquoi nous veillons à garder nos cœurs purs. Notre lumière ne doit pas s'estomper, car seule la lumière perce les ténèbres. Qui est ce garçon qui vous suit comme votre ombre ? Siard sourit chaleureusement, sa fierté crève les yeux. C'est Morveig, un jeune kélite de la région. Lorsque la pluie du monde s'est ouverte, les siens ont été obligés de fuir. Ils n'ont pas une vie facile. Chez la liche, c'est le même, mais il t'apprécie un peu moins. D'accord, ok. Merci. Aeskailiou. Quand il n'avait rien à se mettre sous la dent, il se sustenait de rage et de rêve de vengeance. On l'a croisé sur la route, il se rendait au nord à Drazen pour tuer des démons. Crasseux de la tête aux pieds, la peau sur les eaux, il faisait peine à voir. On l'a pris sous notre aide, elle, et on l'entraîne. Il est impulsif et la discipline lui fait défaut. Mais il ne manque ni de jugeote, ni de courage. Quand je le regarde, je vois l'avenir de l'ordre de la lumière éternelle. Pas d'autres questions. C'est très bien. Siard vous a l'assassuré, bien sûr commandant, vous avez beaucoup à faire. Kiyomedae vous accompagne. Et on peut parler à Morveig du coup ? Ah oui. Un jeune homme au regard sombre, typique des kélites, vous salue poliment. Autour du cou, il porte un collier duquel pando et un petit loup en paille. Dans le rapide coup d'oeil qu'il jette en direction de Siard, vous sentez tout le respect que lui inspire son mentor. Encore puis-je vous aider, commandante. Qui est d'où ? Je me nomme Morveig. Ma famille est originaire du Cercharis, mais la plaie du monde les a obligés à prendre la route de l'exil. Le clan s'est retrouvé sans toi, et la majorité n'a pas survécu. La faim et la maladie ont fait des ravages. On a longtemps erré dans les royaumes fluviaux, en m'en disant aussi de là. En plus ça allait, moins on était nombreux. Malgré tout, on n'a jamais oublié qui on était, ni d'où on venait. Alors, quand j'ai entendu parler de la nouvelle croisade, j'ai pris la route. Il me voilà prêt à affronter les démons et venger mes ancêtres. Que pensez-vous de Siard ? Je donne tonne vers son aîné un regard rempli de gratitude. Il a un grand cœur. Il m'a trouvé, m'a nourri, m'a fourni des vêtements et m'a appris comme son apprenti. Tout cela alors que j'étais un parfait étranger. Vous savez, les vagabonds ont rarement droit à un tel traitement de faveur. Siard est très gentil avec moi, mais il a une vision bien trop étriquée des choses. Mon maître ne comprend pas que lorsqu'on affronte des démons, il est impossible de conserver la pureté de son âme. Cette leçon, les calides du Sarkaris se l'ont appris à leur corps défendant au milieu des massacres et de la perte de leur foyer. Siard a beau refuser de l'admettre, nous réalisons-nous que tous les moyens sont bons pour vaincre l'ennemi. Ok. Ouais, mais bon, en même temps, il ne faut pas non plus en devenir un démon, quoi. C'est le risque. Ok, donc voici Soziel. Bonjour commandante, que puis-je faire pour vous ? Ok, donc rien de nouveau avec lui. Il me semblait qu'on avait, tu sais, les histoires du bouclier de son frère. Ok, là on a Tison. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est la prison. Alors, attends, on va aller voir Tison en premier. Mais après, on va faire un saut dans la prison. Ok. Tison remet la tête en fredonnant. Lorsqu'à vous voir arriver, vous adresse ce sourire insouciant qui reflète si bien sa gaieté habituelle. Les yeux vagabonds se reposent sur vous l'espace d'un instant avant de se porter au loin. Ok. Pas rien de nouveau. D'accord. Le sourire s'en va. Oh. Eh, mais attends, c'est les... C'est la metteuse en scène, Mamie Gretten. Ok. Bon, je me disais peut-être qu'il allait nous donner une nouvelle quête, quelque chose. Bon alors, allons jeter un œil à la prison. Je me demande ce que ça doit faire de prendre la liche. Donc, on a Nura. Alors, je me demande du coup si on pourra avoir d'autres gens plus tard. Alors, on a une cellule d'ailleurs qui est cassée, basiquement. L'autre, ça, ça a été réparé parce que la dernière fois, ça s'était pété. Ou alors, c'était pas le même étage, tout bêtement. Nura ! Nura montre les dents comme un rat acculé. On vient se moquer ? J'ai besoin d'informations. Vraiment, et pourquoi vous aiderais-je ? Alors, m'aider, votre seule chance d'obtenir un pardon. Je vous propose un marché. Vous me donnez les informations et je vous libère. Je connais bien les manières de dire des langues. Vous voulez une démonstration ou vous répondez gentiment à mes questions ? Vous réfléchissez, je suis sûr que vous allez retrouver la réponse toute seule. On va faire ça. Je suis sûr que vous allez trouver la réponse toute seule. Misérable ordure, venez vous payer ma tête, c'est ça ? C'est vrai, je suis à votre merci. Vous pouvez m'envoyer à la potence ou me torturer. Vous croyez vraiment que j'ai retourné ma veste pour sauver ma peau ? Qu'est-ce qui vous empêchera de me faire pendre une fois que j'aurai craché le morceau ? Remarquez au fond, je me soucie comme d'une gigue. Je me moque de vous, des démons ou même de moi. Surtout de moi d'ailleurs. Que voulez-vous savoir ? Pour qui travaillez-vous ? Les Templiers du Labyrinthe d'Ivoire. Ok, donc c'est des trucs de Baphomet. Des adeptes de Baphomet. Certains le servent parce qu'ils espèrent bien être récompensés. D'autres agissent sous la contrainte. Il y a même des sceaux qui rêvent d'être transformés en démons. Moi, ils m'offraient une occasion de me venger. Et te venger de quoi ? On est même pas au courant d'ailleurs. Les Templiers sont aux ordres du grand maître, un personnage mystérieux. A ce qu'on dit, c'est plus un idéologue qu'un chef en bonne et due forme. Tous les adeptes que je connais obéissent à une femme, une certaine Géribette. Moi, je ne l'ai jamais vue, mais apparemment elle est d'une beauté incroyable, au point de pouvoir vous faire gober tous les mensonges qu'elle veut. Et non, je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où elle se terre. Cela dit, les Templiers comptent aussi quelqu'un de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus dangereux. Celle-là, les adeptes du rang ne la voient jamais. D'après la rumeur, elle est la propre fille de Baphomet. On continuera avec une certaine différence. Il m'est aussi arrivé de recevoir des ordres de Minago. Mais vous la connaissez aussi bien que moi, vu que vous l'avez déjà rencontré à plusieurs reprises. Y a-t-il d'autres de ces adeptes dans les rangs décroisés ? Ça, elle ne va jamais nous le dire, je pense. Très certainement. Mais tous ceux que je connais ont été pris par le guet de l'aigle. Si Irabette a envoyé bon nombre d'endos à la potence, Baphomet a le chic pour trouver de nouveaux serviteurs. Toujours. Le danger peut venir de n'importe qui, même d'Irabette. Vous croyez vraiment pouvoir distinguer vos amis de vos ennemis ? Se moque Nura cruellement. C'est ce qu'on verra. Qui est le chef des fanatiques de Descari ? Les adeptes de Descari sont bêtes comme leurs pieds. Ils ne savent faire qu'une chose, combattre. Toutefois, il y a parmi eux des adeptes de plus haut rang, des magiciens dangereux et avisés. Ceux-là se cachent quelque part dans la pluie du monde. Leur chef, c'est Xantir le Pestiféré. Un type inhumain. Non, c'est vrai, j'ignore ce qu'il est, mais il n'est certainement pas humain. On dit qu'il n'a pas de corps, seulement une masse d'insectes qui grouillent sous ses vêtements. Qui était cet énorme démon qui nous a attaqué pendant la bataille ? Un balor du nom de Darazand. C'était le chef des pauvres créatures à qui l'on a ordonné de combler les douves de Drizen de leur corps et de briser les murs de la ville à coups de tête. Il est soumetté chaque jour à un entraînement rigoureux, et chaque fois il y avait des morts. Vous avez de la chance que ce nain l'ait chassé. Darazand est capable de décimer une petite armée à lui tout seul. Il reviendra et il vous arrachera la tête. Les hordes démoniègues n'arrêtent pas de tromper notre vigilance. C'est à croire qu'elles surgissent de nulle part. Vous ne saurez pas comment elles s'y prennent. Je n'ai aucune de certitude, mais j'ai entendu parler d'un endroit qu'on appelle la balafre embrasée, où la voie grise effectue un virage serré avant de se diviser en deux. Cette grande gorge tapissée de lave devrait être assez repérable. Enfin, tout ça pour dire qu'une sorcière vroque y a établi son repère. Elle était censée lever une armée pour vous prendre de flanc et vous couper la retraite, en cas où vous auriez poursuivi votre offensive au-delà de Drazen. Même si la détail m'échappe, elle y a peut-être ouvert une faille. Pas d'autres questions pour l'instant. Ok. Je suis venu me promener à votre exécution. Non, pas tout de suite. Elle aura peut-être d'autres informations. Ok. Au moins, elle nous aura été un petit peu utile. Un tout petit peu. Mais je ne sais toujours pas de quoi elle veut se venger, en fait. Ok. Donc, il nous reste. Il y a une maison, un bâtiment abandonné, la sortie de zone, l'âne, les barraquements. Ok. Parce que ça, on a fait tout ça. Ok. Parfait. Ah oui, ça c'est la fameuse porte qu'on a essayé de passer. Elle a été esclave. Ok. D'accord. Mais. C'est parce que personne n'est venu la sauver pile au moment où elle le voulait. Elle a dit. Puisque c'est comme ça, je vais tuer tout le monde. On va rajouter un oeil ce qu'il y a là. Je ne me rappelle pas qu'on l'a fait cette zone. Quoique si ça me dit quelque chose. Humour de soldat. Il y a eu une fois un gamin d'un tête de bélier qu'on appelait Baphomet. Quand il le vire, tous les démons et les fidèles se moquèrent de lui. Baphomet fondit en larmes et partit se réfugier dans les jupes de maman Lamashtu. Personne ne m'aime, ils disent que je suis bizarre. Et à ces mots, Lamashtu répondit. Tu es très bien comme ça, mon garçon. Mais par tous les démons, je t'en conjure, cesse tes bellements. Va donc brouter l'herbe, veux-tu ? Ok. Il était une fois un démon qu'on appelait Descari. Ses vilaines nuées, toujours à picoter, toujours à bourdonner, ne cessaient de l'enquiquiner. Pour les chasser, il avait tout essayé. En vain. Un jour, il s'en alla demander quelques poisons à un soigneur démon. Quand une semaine était passée, le guérisseur lui demanda. Le poison fait-il effet ? Les sauterelles sont-elles parties ? Ce à quoi Descari répondit. J'ai bu la bouteille cul sec. Ça, la vermine, je l'ai oublié. Mais bordel, qu'est-ce que je suis constipé. Ok. Il n'était pas censé le boire, c'est ça. Descari dit à Baphomet. Tu vois ce beau canasson que j'ai acheté pour mon écurie ? C'est du démon pur sang. Tu lui montes dessus, il t'emmène à l'autre bout des abysses en un éclair. Ça me fait une belle jambe. La Machtou est mille fois mieux. Quand je lui suis monté dessus, elle m'a promu seigneur démon. Haha. Un jour, des fanatiques rattrapèrent un croisé du Mandev qu'ils entreprirent de torturer. Dis-nous quel est le meilleur moment pour vous attaquer. Maintenant, si vous voulez. Nos fortresses sont en ruines, nous mourrons de faim et nos citoyens fuient la région. Autant vous dire qu'ils auraient bien besoin de nouveaux prisonniers. Un soldat demanda à son officier. Pourquoi les balleurs ont-ils la peau rouge ? C'est à quoi l'officier répondit. Vous voyez ces singes qui ont le cul rouge pétant ? Mais le balleur est rouge de partout. Exactement. C'est parce que les balleurs sont des têtes de cul. Haha. Haha. La dernière est limite pas trop mal. Mais les autres sont un peu pas géniales, j'ai trouvé. Honnêtement. C'était quoi ça déjà ? Attends, c'est pas ici qu'on avait affronté... Non, je confonds avec un autre moment. Ok. Bon. On va faire une petite pause là, je pense. Si, je crois que c'est de là qu'on est sorti... Oui, attends. C'est de là qu'on est sorti de la prison ? Non. C'était autre chose. C'était cette maison. C'était la maison en face. C'est là qu'on est sorti de la prison, je crois. Un endroit qui sera sûrement utile. Bah, je pense, ouais. Il y aura probablement une quête qui va nous mener dans ces pièces. Bref. Bon. Alors, attends, on va juste vite fait jeter un oeil et voir ce qu'il y a par ici. Avec un corps et un amas de verre, c'est l'un des deux lieutenants du boss final. D'accord. Oui, c'est ça qui était derrière la prison, non ? Du coup, ça a été refermé entre temps. Ok. Bon. Allez. Je vais vous laisser là pour cet épisode du coup. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous ! Salut à tous ! ** On. 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 On.